Des creux de 3 mètres, ce sont les premiers signes du cyclone qui approche. Pour ces pêcheurs, pas question de laisser filer cette barque, c'est leur outil de travail et unique moyen de subsistance. Le cyclone s'apprête à frapper parmi les états les plus pauvres du pays. Les habitations y sont précaires, des fêtus de paille face à la violence des vents qui s'annonce jusqu'à 240 km heure. Le cyclone Pailin se dirige vers l'est du pays. Les prévisions sont alarmistes, il s'agit d'une tempête super cyclonique, la catégorie la plus élevée. Les autorités tentent de rassurer la population et multiplient les préparatifs. Les sauveteurs et les équipes de secours sont déjà positionnées. Je vous demande de ne pas paniquer et de rester unis et solidaires. Les premiers dégâts sont déjà visibles et donnent aux habitants une idée de ce qui les attend. Chacun tremble à l'idée de revivre la tempête de 1999 qui avait fait 8000 morts dans cette même partie du pays. Merci.